Je voulais quand même, j'avais une petite pensée, parce que moi Médicis, le roi du Maroc, il est allé inaugurer le machin, il a fait la prise de sang, il est malade. Il était à Paris quand il y a eu le truc. Il était à Paris dans un hôpital à Paris. Ce que je trouve intéressant, c'est que le roi du Maroc, on en a beaucoup entendu parler, parce qu'il avait acheté 1000 mètres carrés, je ne sais pas où, place de l'étoile, il fait des dépenses colossales, mais il ne fait pas d'hôpitaux, il n'a pas créé d'hôpitaux suffisamment techniques pour que lui, quand il est malade, soit soigné au Maroc. Le mec, il est obligé d'aller en France, alors qu'il y a des tensions entre la France et le Maroc, etc. Au lieu d'acheter des propriétés partout, de faire des trucs, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un hôpital ? Il y a des médecins marocains extrêmement compétents, il y en a plein à la planète, des chirurgiens, très bien, on se rend compte que le Maroc est capable de s'occuper de ses malheurs, puisque finalement, ils n'ont pas besoin, ils ont pris 60 mecs en Angleterre, ils ont pris 40 mecs en Espagne, le gros des sauveteurs sont des gens du Maroc. Donc c'est un pays qui est capable de s'occuper de tout ça. Et le roi du Maroc continue à dépenser l'argent des Marocains pour s'acheter des palais, des trucs, des machins qui ne servent à rien du tout, qui n'intéressent personne, au lieu de continuer à faire avancer son pays et d'y créer des hôpitaux avec des hôpitaux de pointe dans lesquels il pourrait se faire soigner. C'est quand même complètement démon, quoi. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite, ajoute maurice.usa sur Skype.